Le combat n'est pas terminé pour autant. En février dernier, Virgilia S., la présentatrice météo de BFN TV, annonçait une terrible nouvelle sur son compte Instagram. Alors qu'elle attendait son premier enfant, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Un bébé et un cancer. Je portais à la fois la vie et la maladie. Deux choses complètement antinomiques, soulignait-elle alors. Elle avait ensuite expliqué à ses abonnés la manière dont sa maladie avait été diagnostiquée. Si je n'avais pas été enceinte, je n'aurais pas eu de contrôle car considéré comme trop jeune. Et cette saleté de maladie aurait peut-être été découverte trop tard. Constatait-elle alors. Elle n'avait pas caché que s'occuper d'un enfant en pleine chimiothérapie était très pesant. Heureusement que mon conjoint est là aussi pour s'en occuper parce que les dix jours qui suivent une chimio, je ne suis pas du tout apte à m'en occuper. Si est-il très difficile pour moi de sortir du lit ? Virgilia S. annonce avec fierté qu'elle vient de vivre sa dernière chimio si ce traitement a été compliqué à vivre pour Virgilia S. Elle a pourtant refusé de baisser les bras et ce mardi 4 juillet, la jeune maman a enfin pu annoncer une bonne nouvelle sur son compte Instagram. Elle a emporté une première victoire contre la maladie. Pauvre, quant à l'impression d'aller à la kermesse de l'école alors qu'un fait tu vas juste faire ta dernière chimio. Évidemment je me suis pimpé pour la dernière, ça se fait, non, a-t-elle écrit sur son compte Instagram, en légende d'une série de photos d'elle coiffée d'une élégante perruque rose. Et la présentatrice Météo a partagé sa fierté d'être venue à bout de cette première épreuve. Même si je suis quelqu'un de modeste et que je déteste m'envoyer des fleurs, là je m'autorise à le faire car ça m'aide à rester forte, je suis fier de moi. J'aurais bien sûr préféré éviter toutes ces épreuves, mais je ne pensais pas avoir cette résilience là quand on m'a annoncé que j'avais un cancer ce 17 janvier 2023, a-t-elle ajouté. La présentatrice Météo a franchi une énorme étape mais le combat de Virgilia S contre le cancer n'est pas terminé pour autant, comme elle l'a rappelé dans sa publication. La fin des chimios c'est une énorme étape de franchi, le cauchemar n'est pas encore terminé mais ça avance. Beaucoup trop lentement à mon goût, mais ça avance, a-t-elle rappelé. Ses abonnés, qu'elle a remercié à la fin de sa publication pour leur soutien, lui ont envoyé de nouvelles pensées positives. J'ai cru voir la petite sirène. Courage Virgilia, tu tiens le bon bout. Pour ça, vous êtes radieuse, je vous souhaite du fond du cœur le meilleur du meilleur. Courage ma belle on est toutes derrière toi, pouvait-on lire les commentaires de sa publication ? Sous-titrage Société Radio-Canada